parce que justement j'ai envie de te faire travailler les épaules tu vois que tu sois capable juste de te rapprocher de faire ça ça et ça vraiment de bouger ton haut du corps en fonction donc toujours dans le même sens dans la barre verte puis l'obstacle en droite faut bien que tu rentres sur la piste pour avoir un tracé à l'aise rapproche-toi un peu de ta sèche voilà sans monter tes mains tu peux avancer un petit peu plus refais une fois appuie sur tes deux pieds voilà voilà ce galop là garde le va pas trop loin dans ta courbe même les yeux voilà tout avec la reine gauche voilà ça c'est parfait bien et attention elle se décale à gauche derrière ok ça c'est bien encore une fois reprends le galop tout de suite tout de suite tout de suite voilà et on y va voilà voilà rapproche-toi voilà tiens ok tu vois on a vu que la reine est décalée à gauche derrière elle a changé de pied oui j'ai senti d'accord et en fait il faut que tu arrives on va refaire ça une fois il faut que tu arrives avec les yeux pour être droite derrière hein écarte un petit peu ta main droite tendre ta reine gauche pour pas la laisser se décaler voilà c'est là d'accord avec les yeux avec les yeux voilà il y a des yeux Là t'es resté un petit peu à attendre, t'aurais pu, t'as senti que t'avais, t'es rapprochée de ta salle, et ça a été un peu plus loin, et ça a fait plus tard. Ouais, du coup dans ces cas-là, il faut que t'aies le réflexe de remettre ta main. D'accord, ok. Donc elle a bien écouté tout à l'heure, elle est allée en plus fort, du coup elle peut te rapprocher de ta salle, ça aurait permis en fait que tu sois un petit peu plus loin de la croix. Et là tu t'es resté, t'as fait tout ce qu'il fallait, elle t'a super bien écouté, du coup t'as réussi, dans l'idée t'avais réussi à l'éloigner, mais elle t'a trop bien écouté, et t'a écouté tout à l'heure dans une petite salle, ça va aussi. Ouais, mais en fait t'es réécouté ça, et c'est ce que t'arrives à finir, si t'y écoutes comme on fait la durée. Après elle, c'est pas la spécialiste des petites foulées, donc elle va plutôt s'étendre, elle va plutôt s'étendre et se faire une grande foulée et une petite. Voilà, garde tes mains en bas, et répète ce galop là, c'est parfait, si t'as ça, t'as pas besoin de te rapprocher de la salle. D'accord. Voilà, garde ta jambe. Voilà, très bien, ok. Reste ton galop, refais une fois. Garde ta jambe gauche, ne perd pas ton galop, voilà, lève les yeux. Voilà, bien droite. Tiens, parfait. Ok, c'est bien. Après là-dessus, c'est juste ta position en équilibre qu'il faut que t'arrives à de la parade. Tu vois qu'en arrière, en arrière, recommence. Tu vois, en fait, tu restes là, attendre, tu sens bien qu'elle se freine sa jument, elle a juste besoin de ta compagne et que tu serres ta jambe. Mais en fait, tu es resté un peu en apnée, sans rien faire. Du coup, elle prend la décision pour toi, mais là, elle s'est pris en tout cas. Voilà, lève les yeux. Garde ce galop là, femme, toi. Voilà, ta jambe, parfait. Ça, c'est top. Qu'il faudrait-il faire. Très bien, lève les yeux, regarde la suite, garde ce galop, freine pas. Voilà, lève les yeux. Allez. Voilà, super. OK, la l'espace c'est calé. Ça, c'est bien. En arrière, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. En arrière, il est là. Et tu te croises. Et en arrière, tu es en arrière et arrête là.